bonjour bonjour comment allez vous écoutez aujourd'hui c'est bon donc on va en profiter voilà bah écoutez je suis bien contente de vous retrouver pour cette pause créative je suis babette j'habite dans les hauts de france et je suis démonstratrice en pignonne depuis bien des années alors voilà écoutez on continue notre série sur les l'aquarelle la manière de faire de l'aquarelle donc aujourd'hui on va travailler une autre technique vraiment pour faire du le fond mais en même temps pour colorier après avoir fait le fond on va en même temps vraiment jouer à l'eau ça va être assez rigolo et on va utiliser les recharges d'encre vous savez celles qui vous permettent de recharger vos encreurs et vos feutres donc comme ça on va faire d'une pierre deux coups alors pour mes cartes que vous avez ici à l'écran j'ai utilisé du pierre rose poli et j'ai utilisé du chrono guillera et j'ai utilisé du carré mou voilà 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 je les range parce que là non je n'ai pas besoin parce qu'avec ce beau temps et ça j'ai eu envie d'aller à la mer alors c'est parti on va voir ce qu'on peut faire avec la mer alors pour aller à la mer j'ai choisi trois couleurs j'ai choisi le turquoise temps non point pacifique voilà point pacifique j'ai choisi le bd bermude on voit la bd bermude je vais redescendre un peu mon écran pour que vous voyez bien voilà et enfin j'ai choisi le béguin bleu pour faire un peu de ciel alors on va avoir besoin de ça je vais me sur le côté on va avoir besoin cette fois ci d'un gros bloc acrylique qui est un gros on pourra en prendre un peu petit en fait un bloc acrylique à nous servir de support on va avoir besoin d'un petit peu d'eau alors là il en reste un moins parce que mes chatonnes elles sont venues boire un coup voilà et c'est parti alors j'ai testé avec le papier aquarelle et avec le papier comment ça s'appelle le papier blanc miroitant le blanc miroitant c'est bien mais comment dire c'est plus difficile à travailler dans la mesure où il boit l'eau très très rapidement donc on va essentiellement travailler avec le le papier aquarelle en sachant que si vous utilisez le blanc miroitant il faudra y aller par zone par zone pour essayer pour avoir le même résultat que à ravita équivalent à celui qu'on a avec le le papier aquarelle alors on va mettre un petit peu de protection là dessus parce que on joue à l'eau donc on va un petit morceau de papier et c'est parti voilà je me mets là dessus on voit là normalement c'est bon vous devriez bien voir alors première chose je vais utiliser mon gros pinceau à réserve d'eau avant d'utiliser de sortir mais donc ce que je vais faire si je vais mettre une goutte de chaque couleur sur mon bloc acrylique qui va me servir à cet effet donc une goutte de pointe pacifique ça devrait suffire voilà une goutte je mets dans l'ordre où je vais utiliser comme ça comme ça fait à peu près la même couleur je ne vais pas me tromper voilà une goutte de bd bermude et une goutte de béguin bleu alors vous allez voir sur les ongles qu'on commence à disparaître mais quand on travaille avec les couleurs et qu'on y met les doigts voilà ce que ça donne donc une fois que j'ai préparé mes trois gouttes parce que je dirais qu'on va pas au bas de trois couleurs un sinon ça va vraiment surcharger je vais venir chercher de l'eau dans mon petit récipient voilà et je vais venir mouiller la feuille allez on y va allègrement ce que c'est vrai que le papier à boire accès sa fonction de garder l'eau donc on va utiliser ce côté je garde de l'eau une fois qu'il est bien mouillé voilà je pose ce pinceau je vais chercher l'autre pinceau le plat un des plus fins du temps je me sers souvent et je vais venir je le je sais sortir une goutte sur voilà la goutte est en train de venir et je venir chercher de l'eau et je fais une goutte alors c'est ça que j'adore voilà ce c'est ce là là où ça commence à diffuser je trouve ça super rigolo on va en recherche un petit peu et on va pouvoir ainsi faire diffuser hop il vous aider à diffuser s'il ya besoin voilà je trouve ça vraiment très rigolo alors c'est vrai qu'il doit encore faire chaud aujourd'hui donc ça va je vais nettoyer mon pinceau à réserve d'eau avec un petit chiffon qui est déjà bien ça donc il va falloir qu'ils passent à la machine voilà et maintenant je vais finir chercher alors je vérifie c'est encore assez mouillé et je viens faire se diffuser la deuxième couleur que j'ai choisi là elles vont fuser ensemble et faire bien mouillé zoom ça trop rigolo je pense qu'il fait encore bien chaud donc je remets de l'eau sur mon travail pour que les prochaines couleurs continuent à diffuser tranquille mais voilà on va reprendre un peu de ça il a manifestement envoyé ici on voit que ça n'a pas diffusé donc c'est parce que c'est pas assez mouillé donc je vais venir rajouter de l'eau pour que la diffusion se fasse dans les meilleures conditions et comme ça on s'amuse que ça rigolo quand ça diffuse comme ça je ferais trop rigolo il faut pas grand chose pour m'amuser mais bon voilà on va nettoyer le pinceau à réserve d'eau qui mène c'est pour pouvoir poser la couleur plus claire on a bien pris la couleur et je pense qu'il ya de la couleur aussi qui a dû rentrer dans le dans le pinceau donc on va essayer d'évacuer tout ça ça vient tu as du mal à partir mon chiffon il va aller sécher tout à l'heure mais là pour l'instant voilà c'est bon et je vais venir chercher à faut que je remouille à c'est ça quand il fait une température comme ça oui on aurait presque pas besoin de rajouter d'une autre couleur tellement ça a diffusé ça s'est promené un petit peu partout voilà je vais venir vite chercher le le plus clair c'est rigolo quand ça diffuse comme ça moi c'est vraiment des impressions de mer voilà et en peau finant en utilisant le pinceau comme le papier mouillé ça va aller très bien hop voilà alors une fois que vous avez fait ça si vous voulez vraiment travailler tout de suite je que vous recommande c'est d'utiliser le le pistolet chauffant qui va vous aider alors oui ici j'ai un petit peu trop de couleurs je vais venir l'éponger et vous allez voir qu'avec le pistolet chauffant attention bruit ça va ça va chauffer et le papier va réagir alors il va commencer par gondoler il va se redresser et ensuite il va s'appuyer là vous avez vu mais comment dire les couleurs sont bien fondues elles sont fondues entre elles voilà il est bien et ensuite il va s'aplatir et sincèrement ce que je vous recommande c'est de le sécher ça fixe la couleur comme ça vous êtes tranquille et hop il va redescendre et ensuite j'allais attendre parce que votre papier quand même était fortement mouillé et vous risque rien d'avoir du souci si vous j'ai fait le plus gros avec la chambre qui fait ça va vite sécher mais je vais utiliser un un papier que j'ai déjà préparé pour vous donc voilà ça je n'en ai plus besoin je vais pouvoir ranger mes pinceaux je nettoierai à l'eau tout à l'heure à vous faites pour se servir de ces comment dire je sais pas ce réserve d'eau c'est pour les ouvrir c'est l'inverse de ce qu'on fait d'habitude donc peut-être parce que c'est américain il faut comme si on allait visser alors qu'on veut dévisser oui hop et ensuite c'est l'inverse c'est américain on va chercher trop à comprendre voilà voilà alors heureusement que j'ai un dessus qui est à en toile cirée comme ça ça permet d'essuyer les gouttes qui sont tombés voilà alors maintenant qu'on a fait notre fond voilà celui que j'avoue que vous avez préparé je vais utiliser aujourd'hui parce que j'essayais les poissons mais les poissons savez pas ce que je vais faire je vous montrerai après donc héron habitat parce qu'on est au bord de la mer donc on va s'occuper des petites bestioles donc on va faire un aéron et on va pouvoir là j'ai utilisé sur ces cartes là j'ai utilisé de la poudre embossé blanche mais là on va utiliser de la poudre embossé doré alors on a besoin de la versa marque on voit là on a besoin de ce petit outil et on a besoin du doré et on a besoin aussi de ce plateau voilà alors c'est un plateau qui est super bien fait qu'ils viennent sortir au catalogue automne hiver et sincèrement j'attendais depuis un bout de temps donc en fait vous avez pouvoir vous allez voir comment s'en sert là c'est la petite réserve pour faire sortir le trop plein de poudre comme ça on n'en perd vraiment pas et on nommait pas de de poudre partout alors un truc que je voulais essayer c'était de passer mon non bossing body ce petit coussin parce que je me dis si je mets par exemple d'une mois du du blanc ouais du blanc après avoir utilisé du noir comme vous voyez j'ai encore des petites gouttes des petites paillettes ici je me dis qu'en mettant ça et normalement antistatique je devrais avoir moins de soucis après donc on va tester le test je fais avec vous verra tout à l'heure comment ça se passe pour retirer si vraiment tout se retire correctement voilà j'ai repassé un petit coup dans vos signes de 10 voilà maintenant que je vais passer sur ma plaque je vais pouvoir passer sur ma base de cartes sur ma façade de façon à ce que la poudre n'adhère pas n'importe moi donc ça c'est fait alors j'ai dit que j'avais eu un lapin souci est génial je peux vous assurer qu'elle pince fort à quoi ça sert la place la pince à va vous servir à tenir votre travail et pouvoir utiliser le pistolet chauffant pendant ce temps là un point s'en va tamponné donc que je m'étais dit que j'avais tamponné le héros le héros les gens et puis peut-être des petits soins ou un hop c'est parti on prend l'inversa marque voilà hop je vais venir à tamponné le comme mètre à un dessous pour que si je dépasse voilà je puisse dépasser sans problème donc je prends la versa marque et je viens me faire un des gens ici voilà alors je vérifie que a priori c'est bien ensuite je m'étais dit que je mettais le héros alors le héros je vais mettre de la versa marque dessus si vous ne savez pas la versa marque elle se recharge donc une fois que vous l'avez bien utilisé vous pouvez le recharger et là je faire attention parce que j'ai vu qu'ici sur les bords j'ai mis trop de cette encre et ça risque de laisser des traces sur mon travail de tout à l'heure donc je les enlève je trouve que le meilleur moyen des angles c'est quand même d'utiliser ses petits doigts on dirait qu'ils ont été faits pour voilà on enlève tout le tout et normalement ça devrait être bien on va mettre notre héros voilà une fois que j'ai mis les rangs j'avais envie de remettre mais alors c'est vrai que l'on voit pas grand chose et ça va venir après c'est ça la surprise on va remettre des des roseaux pareil on vérifie qu'on n'a pas de vers sa marque là on n'en veut pas et on peut remettre des roseaux par ici voilà je m'étais dit que je mettais des oiseaux allez on va mettre des oiseaux on va mettre ici et on va remettre par ici voilà un tout c'est très mystérieux quand ça fait comme ça maintenant je vais prendre ma mon récipient et c'est là qu'on va voir si j'ai bien tamponné parce que je vais mettre de la poudre et là on va voir apparaître normalement ce que j'ai tamponné c'est pas trop mal mais vous voyez on voit les marques ici alors comment faire déjà je vais retirer la poudre en excédent donc voilà j'ai ma poudre qui là je vais ouvrir mon petit capuchon et je vais faire descendre la poudre voilà j'ai utilisé le pinceau qui aide à faire redescendre allez hop comme ça j'ai rien perdu de ma poudre ce que j'ai fait de passer le bossing body un bossing de body dessus ça a quand même de l'effet parce que j'ai moins de il me reste moins de poudre donc c'est déjà pas mal hop on va pouvoir faire ça voilà on va pouvoir fermer parce que si on ferme pas on va avoir des misères en général on a l'heure et on va venir nettoyer ce qui est en trop donc ici c'est en trop voilà ici j'en ai encore aussi un petit peu en trop il a les poils bien raides ce pinceau donc c'est vrai que ça aide à bien gratter alors on fait ça délicatement pour ne pas retirer ce que vous voulez garder et là pour le petit coin alors il me reste encore encore au niveau des sois ou ici et quand ça va trop se rapprocher ce que je vais faire c'est que j'ai utilisé un autre petit pinceau que j'ai que j'aime bien aussi c'est son c'est pas un pinceau c'est pas stoppionner mais il fonctionne bien aussi voilà j'en ai encore ici à enlever vraiment tout l'art c'est d'enlever sans toucher ce qu'on veut garder voilà alors ici et je me dis que je mettrais bien encore un petit bout de roseau ici comme ça mon petit héros promènera vraiment dans la nature il sera vraiment parmi les roseaux et là je vais en mettre qu'une partie ils vont en partie être immergés mes roseaux voilà je referme ma versa marque et je vais remettre un petit peu de poudre d'or on décompte de la poudre d'or j'ai encore mon tour oh là 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 c'est pas bien ça j'aurais dû regarder qu'effectivement le tour de mon tampon soit bien nettoyé alors on va passer faut surtout bien regarder avant de chauffer parce qu'une fois que c'est chauffé c'est raté c'est foutu on peut plus récupérer donc là c'est pas mal allez je suis content de moi je nettoie après voilà et maintenant le pistolet chauffant pour découvrir la merveille la pince en action hop voilà et comme ça ne boule pas les doigts vous comprenez pourquoi je vous propose plutôt d'attendre 24 heures enfin quelques heures avant d'embosser à chaud sur votre travail d'aquarelle parce que je pense qu'ils doivent pas être d'accord entre les produits la poudre risque de vraiment s'incruster sur votre travail alors que c'est pas ça que vous voulez quand c'est sec ça ne pose pas de problème on va prendre l'autre côté pour terminer l'embossage alors ce que je trouve magique c'est ça c'est terme et puis d'un coup ça apparaît c'est trop quand même voilà on va attendre celui qui fait du bruit mais faites attention de ne pas le poser sur quelque chose qui craint la chaleur voilà mon petit héros est bien en place alors ce que je voulais vous montrer une fois que vous avez fait ça voyez on en est arrivé à ce stade là donc on a fait notre fond ensuite on a comment dire embossé et on peut faire on peut commencer par embosser comme j'ai fait ici mais ça rend moins bien donc moi ce que je vous conseille vous faites votre fond en aquarelle vous attendez une fois que c'est bien sec voyez ça met encore du temps avant de ce sujet une fois que c'est bien sec vous embosser à chaud et ensuite vous allez pouvoir rajouter de la couleur c'est ce que j'ai envie de faire maintenant donc je reprends mon mon petit bloc support et je m'étais dit que mon héros écoutez pourquoi pas il va être rose comme un comme un flamand qu'on trouve dans le midi donc là je n'a déposé une petite goutte de couleur mon pinceau n'est pas mouillé et venir chercher de la couleur je vais mélanger et je vais venir pouvoir par dessus venir colorier l'intérieur transformer mon héros en qu'on est en flamant rose voilà il n'y a pas de raison le fait que j'ai mis de la versante de l'imbossage la couleur ne va pas déborder on va remettre de l'eau je crois que j'avais pas rempli ce pinceau pour le coller l'intérieur des coloris et l'intérieur des plumes et avec mon petit chiffon un petit chiffon je vais venir enlever le super flux j'avais un petit chiffon tout à l'heure voilà de façon à ce que voilà je trouve rigolo mon mon héros façon flamant rose donc voilà ma façade de carte est faite je m'étais dit que je mettrais bien parce que c'est dans le set et c'est un petit mot qui convient à tout le monde happy birthday c'est tout le monde le comprend que c'est joyeux anniversaire on dit happy birthday to you donc allons-y soyons souvent happy birthday il est là et comme je vais être sur du turquoise tentation dans du point de pacifique après je vais tamponner sa année ma versa marque elle est pas loin voilà on va tamponner mon embossing buddy n'est pas loin non plus non il est où embossing buddy ne te cache pas le voilà je prépare mon papier voilà je vais faire attention comment je prélève voilà je vais venir chercher de la versa marque alors alors vous voyez sans doute pas vous mais moi je vérifie si ça brille tout ce qui brille n'est pas or non mais tout ce qui brille ça a été appris de l'encre donc ça c'est bien et maintenant je vais venir positionner mon happy birthday sur mon petit papier voilà hop happy birthday c'est bien un petit peu de poudre embossé doré comme on dit dans le dehors on va continuer un voilà ça devrait suffire magnifique super tout de suite ayez le réflexe de bien fermer votre votre boîte de poudre parce que ça sinon c'est le malheur assuré allez hop on en fait ça maintenant on va faire un coup de pistolet chauffant on y revient repère le voilà et on va faire ressortir notre happy birthday ça sous avis d'une copine qui aime bien la mer c'est l'occasion de lui envoyer une petite carte avec notre flamant rose c'est déguisé en ayant ouais on peut se déguiser en flamant rose voilà un tout est embossé pratiquement allez le y voilà c'est tout bon killing voilà alors je vais positionner mon petit sentiment ici pour voir je vais pas le mettre plus grand que ça donc j'ai juste fait un même écart entre la première lettre et la dernière lettre pour terminer allez on à peu près ouais un demi centimètre donc voilà et normalement on est bon voilà et ça c'est prêt allez on est prêt pour le montage alors pour le montage je vais avoir besoin de papier point de pacifique qui soit un petit peu plus grand voilà donc je vais coller et ça ça déborde un peu on en a un peu partout mais c'est c'est de l'aquarelle donc voilà c'est pas grave ça va partir et comme là on est vraiment sur des encres qui sortent du des réserves c'est vraiment du pur de chez pur on est vraiment dans la teinte voilà hop voilà allez un petit coup pour pouvoir bien coller que ça adhère ça adhère ça adhère et pour la base de cartes j'ai pris du bd bermude voilà donc à mesure standard 21 par 14,8 on met les coins dans les coins un premier coup pour voir si vous voyez ici c'est pas terrible mais je pense que je commence à avoir des problèmes de vision hop là normalement on devrait être mieux là on y va et là encore un petit souci ici comme je dis toujours c'est vous qui commandez c'est pas le carton qui décide donc voilà allez c'est parti on va venir coller notre héron ah je mettrais bien de la déco autour allez soyons fous je vais reprendre mes mes roseaux et ça va me faire une bordure ça va donner de la profondeur je reprends mon papier de brouillant voilà pour mettre des roseaux tout autour tout sur ton donc je prends du bd bermude et je vais venir faire des roseaux tout autour on les incline dans un sens donc une autre voilà je vérifie où j'en ai besoin encore en fait c'est plutôt sur les côtés que j'en ai besoin regardez les cochons c'est que je fais donc ce que je vais faire si je viens de je vais venir nettoyer là c'est vraiment du bleu donc hop tour voilà 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 un petit peu encore en vous ici voilà comme ça je suis tranquille et ça ça devrait être bon normalement je vérifie qu'il y ait rien ou ça ne me dérange pas finalement c'est sympa allez soyons fous on va toujours faire pareil 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 hein alors un poil de chat c'est bizarre bizarre autant qu'étrange allez hop zou ça ma colle elle est là voilà 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 et on va pouvoir venir mettre notre happy birthday c'est un peu foncé quand même donc 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 je vais le réveiller avec des petites perles déjà on va le mettre en mousse 3d il apprend de la hauteur on va faire un peu une deux voilà voilà on en arrive ça voilà voilà et on va venir mettre des petites perles là je pense que je vais prendre celle-ci vous y êtes sont toutes irisé c'est alors est-ce que vous voyez bien côté irisé de la chose pas facile hein je vais les sortir allez on va mettre dispatcher des petites perles un peu partout alors petite perles ici on va mettre une ici voilà ça va aiguiller on va en mettre une ici hop voilà c'est pas là que je veux que tu ailles c'est pas là allez viens belle hop voilà on est dans l'autre donc on peut en mettre comme si c'était des bulles qu'un poisson a été passé par l'autre voilà 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 donc là on a nos petites bulles dans l'eau on a notre héron façon flamand rose on va pour s'occuper de l'intérieur alors pour l'intérieur j'ai préparé une un morceau de papier blanc voilà qui fait 10 par 14 3 bon ma carte est comme ça je vais la mettre donc comme ça j'ai pris dans un set de tampons que je me souviens plus je me souviens plus c'est pas grave j'ai trouvé que plein de câlins voilà plein de câlins c'est bien c'est en ce moment cette saison allez on va mettre des câlins voilà on va se mettre des câlins voilà plein de câlins et on va se mettre des gens sur le bord je vais nettoyer celui-là parce que il y a encore plein de bleu tout autour et j'ai pas envie de recommencer mon tamponnage des fois vous avoir faire plus de choses pour s'éviter du travail après voilà là on est mieux quand je vous dis qu'il faut juste tamponner tapoter un et un voilà on n'est pas mal non plus voilà on est bien au bord de la mer ou au bord d'un étang avec le temps qui était dehors ça va nous faire du bien un on range tout ce qui peut faire des tâches voilà et on va pouvoir coller notre intérieur de cartes on va aussi la coller l'endroit ça fait mieux on vérifie on est dans le bon sens voilà alors donc nous avons cette carte que nous avons fait ensemble à l'instant ah ben si je retiens les perles voilà hop voilà peut-être qu'un tout un tour blanc qui aura pas été mal mais bon on l'a ici en rose on l'a ici sans couleur supplémentaire et je voulais vous montrer aussi mes petits pichons voilà ils sont trop mignons les poissons et là j'ai utilisé le papier blanc miroitant et c'est vrai que il reste plus de blanc donc c'est peut-être plus lumineux donc à vous de tester de voir ce qui vous paraît le plus le plus cohérent avec ce que vous avez envie de faire finalement c'est pas mal non plus comme ça et pour mes poissons donc j'avais fait comme ça mais je pouvais pas les recolorier par dessus et à l'intérieur on a fait des câlins aussi voilà 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 écoutez n'hésitez pas à refaire montrez moi en mettant des images sur ma page facebook ou sur ma chaîne en tout cas je souhaite une bonne journée je vous fais plein de bisous au revoir au revoir à la prochaine à la prochaine